Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur, mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, près de moi, que tu me vois, que tu m'écoutes, et c'est pourquoi je t'adore avec tellement d'amour et de reconnaissance. Je te demande aussi pardon de tous mes péchés, et de me donner la grâce pour faire ce moment de prière, en conversation avec toi, intimement, rempli des inspirations de l'Esprit-Saint. Marie, reste avec nous, Saint-Joseph, assiste-nous, Amen. Je visais l'autre jour les aventures intrépides d'un militaire américain qui avait pris l'habitude de réciter souvent une belle prière à Marie lorsqu'il se trouvait en difficulté. Il en a eu beaucoup. Tout d'abord, il aspirait, depuis sa plus tendre enfance, à devenir pilote d'hélicoptère, pilote d'élite, en somme. Et ses yeux ne faisaient pas le poids. Il s'est senti comme obligé de prier Marie. Il était frustré au début. Il s'est un peu révolté contre Dieu. Puis, il a senti que Dieu lui disait, « Mon fils, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? » Et là, il s'est rendu compte qu'il devait faire un effort pour demander à Dieu. Et soudainement, il lui est revenu à la mémoire un carton qui lui avait été laissé par un ami de la paroisse, quelque temps avant, avec la prière du souvenez-vous qu'il avait beaucoup aimé. Et là, il s'est dit, « Marie, veux-tu m'aider à réaliser le rêve de ma vie, devenir pilote d'hélicoptère et travailler ainsi pour la paix dans le monde et puis réussir à faire quelque chose de positif avec les talents que Dieu m'a donnés. Dieu lui en avait donné beaucoup. Il était très fort, mais en même temps, il devait avoir un peu plus de force. Il était toujours un petit peu en dessous de ce qu'on lui demandait pour passer à travers la batterie de tests, la batterie d'examens pratiques, la forme physique et surtout ses yeux, ses yeux qui manquaient de force. Lorsqu'est arrivé le résultat physique pour les yeux, il était découragé et il s'est tourné vers Marie. « Marie, aide-moi. » Et ça a été une constante toute sa vie. Et il s'est mis à réciter cette prière qu'il avait trouvée sur ce carton, la prière du souvenez-vous. Et à tous les instants délicats de sa vie, il est revenu à Marie pour de l'aide. Comme il avait vu qu'elle l'avait beaucoup aidée pour réaliser ce rêve que sans elle, il aurait été incapable de faire. Et il a décidé de mettre Marie dans tout ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il s'est trouvé en pleine bataille. Il a dû exécuter une manœuvre qui était osée. Et la manœuvre a été complètement débalancée. Mais c'est ça qui a sauvé tout le monde, parce que l'obus est passé, juste en dessous, là où il était avant. Même si, après ça, remettre l'hélicoptère à sa place a été preuve assez rude, il l'a fait et il a réussi. Encore une fois, il a sauvé des vies pendant que d'autres autour manquaient leur coup. C'était en Irak. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de sa vie et qu'il puisse voir combien Marie l'avait aidée. Il a écrit un témoignage que je laisserai en index pour toi. C'est en anglais. Tu peux faire une traduction en français. C'est difficile à traduire. C'est très américain. Mais ceux qui aiment l'anglais, vous pouvez vous faire à la main. Et voir comment cet homme-là, un homme tout à fait normal, qui aurait pu être ton père, qui aurait pu être un voisin, et qui soudainement s'est rendu compte que dans la vie, on n'est pas assez bien fourni pour tout faire tout seul. Et il s'est tourné vers Marie. Et ici, j'aimerais de ce coup essayer de te remettre dans cette belle prière du souvenez-vous. Cette belle prière du souvenez-vous qui nous est présentée pour que nous puissions nous aussi apprendre à aimer Marie et à tourner vers elle à chaque fois que nous avons besoin. Chaque jour, certainement, mais plusieurs fois par jour. Souvenez-vous, c'est une prière de Saint Bernard. On découvre la personnalité de Saint Bernard. Une personne ardente qui aimait Marie réécutablement comme sa mère et qui utilisait les mots qu'on n'oserait pas utiliser pour s'adresser à Marie s'il ne l'avait pas dit avant nous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, reconnaît comment Marie est un canal de miséricorde, de la miséricorde de son Fils, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont tout recours à ta protection, imploré ton assistance, réclamé ton secours, ait été abandonné. Pense à ça, mon frère. Peux-tu imaginer que la Sainte Vierge dise « offre-toi » ? Non, bof. La Sainte Vierge aime tous ses enfants. Le Seigneur nous a confiés à Marie du haut de la croix en disant à Saint Jean et à tous ceux qui allaient être fidèles, qui essaieraient de suivre Marie, qui se resteraient près d'elle comme de bons chrétiens, qui puissent avoir recours à Marie, comme un recours de grâces, le coup par lequel passent toutes les grâces de la tête, qui est Jésus-Christ, aux membres que nous sommes de l'Église. Nous nous retrouvons devant toi, Marie, comme des enfants pour lesquels ça a toujours des égards. Est-ce que vous pouvez imaginer votre maman ? Ton père, ta mère, imagine-toi, non ? Ah, toi, t'es trop bête, va-t'en là-bas. Non, à moins d'avoir réellement été bête, nos parents ne nous abandonnaient pas, nos parents essayaient simplement de nous avertir, de nous aider, mais arrivait le moment où, avec un sourire, après une punition, maman arrivait avec un sourire en disant « Bon, ça suffit, je pense, t'as compris, oui, oui, maman. » Bon, c'est tout, allez. Puis après ça, on en reparlait un peu plus tard, la punition que j'avais eue une fois, parce que j'avais brisé quelque chose de grande valeur, et une semaine de punition, puis ma mère était venue me voir dix ans après, et j'ai dit « Eh, vingt ans après, j'ai été dur avec toi. » Mais ça méritait ça. Mais ça, c'était très exceptionnel, je veux dire, c'est pour du bien, mais la Sainte Vierge, quand on lui arrive avec, en disant « Il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça », bien, notre mère, même ma mère, pendant ce cas-là, avait raison de m'avoir puni pour ça, et elle le regrettait, mais il fallait le faire. Mais Marie ne nous punit pas, Marie nous transmet les grâces de Dieu, et nous donne la joie de savoir qu'on n'est jamais seul, qu'on n'ait jamais abandonné. Et Saint-Bernard continue avec sa verve, son élan habituel, animé d'une pareille confiance, aux Vierges et des Vierges, « Ô ma mère, je cours vers vous, et j'ai mis sang sous le poids de mes péchés, je vois toutes mes bêtises, et je comprends que tu pourrais me punir, et tu ne me punis pas, tu viens m'aider. Je me prosterne à tes pieds. » Et là, la dernière phrase, qui est celle qui brise le cœur, de celui qui l'aurait mérité, mais qui le console en même temps, « Ô mère du Verbe, ne méprise pas mes prières. » Mère de Jésus, mère du Verbe, ne méprise pas mes prières. « Accueille-les favorablement et digne les exaucés. » Amen. C'était la fougue, la ferveur qu'avait Saint-Bernard pour la Sainte Vierge et qui nous a transmises. Peut-être que tout le souvenez-vous n'est pas de Saint-Bernard. On a des doutes des sources exactes, mais Saint-Bernard a laissé sa marque que dans cette prière comme dans celle du Sainte Vierge, la même chose. Souvenez-vous, Jean-Paul II disait, « Faire mémoire signifie ramener dans le cœur, dans la mémoire et dans l'affection, mais en plus, c'est signifié une présence. » Souvenez-vous, c'est Marie, je suis là. Mais en même temps, c'est dit, « Tu sais, je t'ai déjà demandé des choses, tu ne m'as pas abandonné. Rappelle-toi que je suis là. » C'est pour ça que l'Église reste en état de veille. Dans la liturgie, on est en état de veille. « Le Seigneur soit avec vous. » On dit au début de la messe, même parce que c'est important. « Réveillez-vous » parce que là, ça commence. On est en veille. Sinon, si on n'était pas en veille, qu'on ne faisait pas mémoire, si l'efficacité divine de ses stimulations continuales et très douces ne la touchait pas, si l'Église n'était pas émue par Marie, si elle ne ressentait pas la force vive des yeux de son époux fixés sur elle, l'Église, les yeux de Marie fixés sur nous, elle serait très facilement oublieuse, l'Église, tiède et infidèle. Quand nous nous tournons vers Marie, au bout de la ligne, on demande n'importe quoi, mais en même temps, on est en train de faire un acte de fidélité, un acte de fidélité filiale. On est en train de faire un acte de don à Dieu. On est en train de demander à Marie de remuer le ciel et la terre, de remuer notre âme aussi pour que nous restions fidèles au Seigneur et que dans l'épreuve, il peut y avoir toutes sortes d'épreuves qui justifient un souvenir, nous nous tournions vers Marie, notre Sainte Mère. Nous terminons donc en demandant, Marie, souviens-toi de moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu m'as communiqués et de ces encouragements à prier, Sainte Marie, notre Mère. Aussi, Marie, Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, je vous en prie, intercédez pour moi.